Alors bonjour à tous, vidéo pour vous montrer quelques exercices à faire sur Swiss Ball Ballon Suisse avec, sur le premier exercice comme vous pouvez le constater, des fentes plongeantes qui ont pour intérêt de renforcer l'équilibre mais également de renforcer vos cuisses et surtout les fessiers même si on pourrait penser que ça ne renforce pas forcément les fessiers je peux vous dire que le fait de tenir le ballon de cette manière derrière soi nous incite à contracter le côté des fessiers alors après vous avez vu je place les mains derrière la tête et je fais une opposition tête-main la tête pousse dans les mains, les mains poussent dans la tête pour connecter également les muscles de mon dos pour connecter les muscles profonds sur cette vidéo qui est assez courte, je fais simplement 5 répétitions par côté vous pouvez bien sûr reproduire l'exercice 10 à 15 fois et répéter les séries 2 à 3 fois par côté pas de soucis avec ça, sur le deuxième exercice comme vous pouvez le voir c'est une planche, une planche dynamique j'aime beaucoup les gainages dynamiques parce que c'est à la fois ludique et très efficace plutôt que d'attendre 30 secondes en position, là je fais un déplacement de tout mon corps vers l'avant comme si j'étais une statue en fait qui partait, qui basculait vers l'avant et là mes mains viennent à chaque fois s'appuyer sur le ballon, du bout des doigts jusqu'aux pommes de main jusqu'aux poignets et là j'engage profondément mes abdos, mes fessiers pour rester bien aligné bien sûr là je fais une série par exercice, vous pourrez péter le mouvement sur 3 séries mouvement de profil également pour travailler la taille mais ce que j'aime bien dans cet exercice c'est qu'on va travailler surtout l'amplitude, l'ouverture thoracique, les muscles intercostaux la souplesse d'épaule, l'équilibre dynamique donc l'équilibre dans le mouvement sur une position latérale c'est assez original donc se fermer, poids du corps vers l'arrière, s'ouvrir, poids du corps vers l'avant donc sur la vidéo vous le voyez, on verrait peut-être mieux de profil si j'avais filmé avec un angle différent le ballon en fait avance et recule je ne fais pas que m'ouvrir, me fermer dans le tronc c'est parce que je me ferme dans le tronc que le ballon recule et quand je tire le coude vers le ciel, le ballon avance donc essayez de bien faire cet exercice dans cet esprit n'hésitez pas à ralentir le mouvement et à vous attarder sur la zone qui vous fait le plus plaisir au niveau des côtes, du dos si ça vous fait du bien, n'hésitez pas à ralentir et à profiter de cet exercice qui est très bon pour se mettre en forme en début de journée notamment une planche, renforcement fessier après une bascule du bassin, donc fessier engagé là je vais me mettre en équilibre sur les bras on pourrait se contenter de rester comme ça donc là si vous voyez sur la vidéo, j'ai décollé les épaules du sol les épaules ne sont plus en contact et je peux également m'amuser à lever la tête et poser la tête ce qui aura pour intérêt de renforcer mon cou mais également d'enlever encore un point d'appui ce qui fait que c'est beaucoup plus dur si vous enlevez les épaules et la tête c'est beaucoup plus dur de tenir l'équilibre sur cet exercice testez-le, vous m'en direz des nouvelles dernier exercice c'est un mouvement que je fais en pilates méthode pilatesse donc là je bascule en arrière avec un appui sur le ballon et là je m'étire vers le ciel j'appuie mon pied sur le ballon je roule le ballon en arrière j'allonge la jambe vers le ciel renforcement donc abdos fessiers et contrôle baleine c'est-à-dire que là en fait je suis en train de me balancer et donc je suis dans un contrôle je ne peux pas que je me laisse emporter par mon propre poids et je suis sur un travail qui est vraiment très physique ça ne me paraît pas mais c'est vraiment un mouvement qui n'est pas simple mais justement je vous invite à vous entraîner et pensez également à lever encore plus haut que moi pour aligner encore plus tronc et jambes et freiner la descente sur le retour sans vous laisser tomber vous ramenez le ballon et ce sera tout pour ce petit exercice sur ballon que je vous propose j'espère que ça vous plaira je vous invite à aller pratiquer très régulièrement et à mixer avec d'autres techniques d'entraînement à bientôt, merci merci merci